Salut les potes, sale fouille, j'espère que vous allez bien pour cet épisode numéro 3. J'ai réussi à survivre à l'épisode 2, je suis très très peur, mais on est là, on va voir ce que l'avenir nous réserve. J'espère que vous avez apprécié ce début d'aventure, j'espère que vous avez mis un petit pouce, bien sûr, pour encourager B-Boy. Le frérot, et là, moi, de mon côté, je suis bon, j'attends juste l'invitation. Oh là là, on est synchronisé, c'est quand même dingue, je le rejoins, voilà qui est fait, on enlève le steam, voilà. Et c'est reparti pour l'épisode numéro 3. Cette petite fille parlait bizarrement, c'était presque surréaliste. Elle ne parlait pas comme les autres enfants de son âge. Je dirais même que sa manière de parler était d'un autre temps, ce n'est pas comme ça. Trouvez de l'aide en ville, restez près des autres. Une maison abandonnée. La maison de Lulian, sur l'air. J'ai entendu un bruit. Euh, ouais ? Ouais, espérons-le. Quentin, reviens frérot, viens en base de ce côté de la route. Ah ! Oh putain ! Oh là là, ça y est, ça commence. Quentin, on peut faire demi-tour ? On peut s'enfuir ? Quentin, je t'éclaire. J'ai peur. Ok, là je ne vois rien. On fouille un peu. Là-bas, il y a des tables de pique-nique. Il a trouvé une image. On verrait peut-être mieux de là-haut. Ah, ben voilà, c'est là où on allait. Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ville fantôme du nord-est. Le Little Hope, la ville rendue la nature. Ouais, ok. En gros, on est dans la sauce, quoi. T'as trouvé un truc, mon bibouille ? Attends, je vais lui parler. T'as trouvé quoi, mon pote ? Comment tu te sens ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui nous est arrivé, d'après vous ? Je n'ai absolument aucune explication. Tout ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça cache ? On va trouver un moyen de partir. Il le faut. Espérons-le. Merci d'être venu me voir. C'est normal. Il est où ? Ah non, mais bibouille, c'est lui. C'est John. Ok, bah ouais. Je peux lui parler ou pas ? Non. Je croyais que c'est lui, moi. Ah, c'est la peur. On est tous ensemble, il ne manque personne, là. Ok. J'ai peur. J'ai peur. Montre-toi, là. Hé ! Ouh ! J'ai des bonbons ! Là, il y a un tracteur. On va aller voir. Restons sur nos gardes. Ça, c'est un John Deere. 200 chevaux sous le capot, ça. Ok, une grange. Hé ! Je vois quelque chose. Par où ? On peut y aller. Je suis d'accord. Regardez ! Hé ! Non ! Stop ! Désolée de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Non, pas les petites filles, je vous l'ai déjà dit. Megan, fais pas le con. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bibo, il fait un choix. Attention. Je m'en occupe. Restez là. Non, fais pas ça ! Oh non, Bibo, il reste avec moi. Hop, inquiétude. Attention, soyez prudents. Hé ! Professeur ! Bon sang ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ce qui nous est arrivé aussi. Vous pensez que le prof est en danger ? Il connaissait les risques. C'est pas le moment de jouer les héros. Vous êtes durs. Il pourrait avoir des problèmes. C'est vraiment une connasse, elle. C'est quoi ce bordel ? Tu aurais peut-être pu l'accompagner ? Au lieu d'attendre que quelqu'un se dévoue. Attendez un peu. Je pourrais vous dire la même chose. On est tous dans le même bateau. J'en ai assez de m'occuper de tout le monde. John peut se débrouiller tout seul. C'est son trait de caractère. Vous avez la tête dure parfois, vous savez ? Ah mais c'est Angela, elle est comme ça. J'ai comme un mauvais pressentiment. J'espère que John, il va bien. John ! Ah ! Oh putain ! Quoi ? John ? John ? John ? Est-ce que ça va ? Je me suis perdu. Je ne voyais rien à cause de la brume. Vous avez vu la petite fille ? Vous, je vous ai vu, là-bas. Ça m'étonne beaucoup, parce que moi, je ne vous ai pas vu. Vous aviez d'autres vêtements et vous parliez bizarrement, comme si vous étiez une actrice dans une... une pièce historique. Ok. Vous avez dû me confondre avec une autre. Je suis votre prof, je vous connais, c'était bien votre visage. Je ne sais pas qui vous avait vu, mais ce n'était pas moi. Maintenant, arrêtez, vous me faites peur. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors, c'est la brume qui décide où on va, maintenant ? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Fais le bon choix, mon bibouille. Vous n'avez jamais vu de film d'horreur ? Il ne faut surtout pas se séparer. Le film d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, Taylor. Il n'y a pas moyen que j'aille par là. Je vais suivre John. Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie, on ne t'a pas sonné. Ok, temps mort. On doit tous se calmer et réfléchir à la meilleure option. On explorera plus de pistes si on se sépare. Je vais suivre Taylor. Alors, ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non ? Tu as raison. Si vous arrivez à passer la brume et trouver de l'aide, envoyez-les vers nous, vers la ville. Ouais. Je suis sûr que nous trouverons de l'aide avant les autres. Du moment qu'on en trouve, c'est tout ce qui compte. Ok, donc moi, je suis Andrew maintenant. Voilà. Alors. On va accélérer le pas. Donc Quentin est dans l'autre groupe, il est avec la fille. Ce bruit. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Mais gros, mais pourquoi il a sauté ? Mais il faut prévenir. Angela, viens. Ça fait rien, Angela, viens. On prend une lampe de poche, on se casse. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen plus facile de regagner la route. Allons-y. Ah, mais frérot, pourquoi t'as sauté en Fusbury au-dessus du truc, là ? Vous sauriez expliquer ce qu'on a vu ? Pas de façon logique. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des procès de sorcières à Likolo, parallèlement à Salem. Comment ça ? Il n'est pas nécessaire de dire plus. Ouais, bah... Ah, il y a un truc, là. C'est quoi ? Toujours cette espèce de poupée vaudou, je ne sais pas quoi, là. Oh, putain. Il ne s'est pas levé du bon pied, lui. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Angela. Accélérée. John n'aimerait pas qu'on se perde de vue. John ? Il veut bien faire, mais il est dépassé. C'est la première fois pour tout le monde. On n'a jamais vécu tout ça. Non, effectivement. Je n'arrête pas de penser à l'étrange petite fille qu'on a vue. Je suis encore choqué d'avoir vu cette fille. Moi aussi. C'était... Perturbant. Il faut qu'on rattrape John. Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais tu t'es arrêté. Vas-y, on accélère. John, il est là. T'as vu quelque chose, John ? Est-ce que ça va ? J'ai l'impression qu'Angela me juge constamment et me trouve incapable. Je me sens responsable de votre sécurité. Vous êtes tous mes élèves. Comment gérerais-tu la situation à ma place ? Je crois que j'essaierai d'être positif, de faire au mieux. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Je ne suis pas sûr que cela suffise à faire face à tout ce qui nous tombe dessus ce soir. Ce qu'on a vu là-bas, est-ce que c'était vraiment surnaturel ? Personne ne sait vraiment ce qu'on a vu, au juste. Je le pense aussi. Ce n'est pas parce que je ne peux pas expliquer de manière logique ce que nous avons vu qu'il faut tout de suite dramatiser. C'est un peu comme à l'époque des procès de sorcière à Little Hope. Ils tiraient des conclusions hâtives à partir d'un... Hop. Petite pause, c'est trois fois rien. Le détail est insignifiant. Ouais. Je comprends. Quoi qu'il en soit, notre but n'est pas de prouver ou de réfuter la nature des étranges phénomènes observés. Mais de partir d'ici. C'est peut-être par là. Viens par là, voir ce que j'ai trouvé. C'est... C'est... Oh putain. Oh là là, mais ouais, mes putains de chats, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Quelque chose a bougé là-dedans. Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est une violation de propriété. Vous allez me dénoncer ? De toute façon, il n'y a personne. Je vais voir quand même. Attendez, il y a un truc là. Ah. Il y a des sœurs Alliwell ici ou quoi ? Magie moderne et rituelle, le guide ultime pour la magie New Age. Ok. Que vous croyez ou non aux conséquences karmiques, il existe des considérations éthiques par rapport à la magie, notamment vis-à-vis des mauvais sorts et des maldictions. C'est en vain. Ok. En gros, on est dans la merde. Il y a quelqu'un ? Wouhou ! Ah, une boîte. Allez. Ouh ! Un brolic. Voilà. Quatre cartouches ? Ok. Tu as fini de fouiner partout ? J'ai trouvé ça là-bas. Mais qu'est-ce que tu fiches avec ça ? C'était caché sous le plancher. Tu n'aurais pas dû le prendre. C'est dangereux, les armes. Nous avons déjà assez de problèmes. Je vais le garder. Vu les événements de la soirée, on ne sait jamais, ça peut servir. Il ne manquerait plus que maintenant, on tue quelqu'un. Je serai peut-être congé là. C'est promis. Les hommes et les armes. Veille à ce qu'ils restent à ta ceinture. Je ne veux pas te voir jouer avec. Andrew ! Hé ! Andrew a trouvé une arme. Quoi ? Une arme ? C'est insensé. On ne sait pas ce qui se cache dans la brume. Mieux vaut avoir une arme qui ne sert à rien, plutôt que se retrouver sans défense. La probabilité qu'on te tire dessus est nettement plus grande si tu portes toi-même une arme. Peu importe. Si avoir une arme te rassure, garde cette cochonnerie. Au point où j'en suis, je m'en moque. C'est mon flingue. On ne pouvait pas rêver mieux. Il y aura bien une radio ou un téléphone qui marche. Peut-être même notre chauffeur. Regarde si tu trouves de quoi casser la vitre, tu veux ? Ton poing, une branche, ton arme. Ah, 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 ah. Voilà, une belle pierre. Donne-moi ça. Je vais casser la vitre. Ça ira. Je m'en occupe. Très bien. Comme tu le sens. C'est un jeu d'enfant. Détrompe-toi. Lancer une pierre dans une vitre à moins de dix mètres, n'importe qui peut y arriver. Si tu te sens sous pression, laisse faire quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sous pression. Si tu le dis. Vous pouvez vous taire ? Vous pourriez abréger un peu ? Le temps que vous vous décidiez, le cadre aura pourri et la vitre sera tombée toute seule. En plein dans le mille ! Facile. Tu pourrais faire carrière dans le baseball. Merci. Donc une équipe serait assez bonne pour moi. La voie a l'air libre. C'est pas la première fois que je casser une vitre, mais bon. On va pas en parler tout de suite. Sans problème. Attends. Ok. 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 Bon. Et ben, je pense que ce sera pour peut-être la suite de l'épisode, les amis. Non, il enchaîne. Qu'est-ce que tu en dis ? Bon, on va jeter un oeil. Jetons un coup d'œil. Voyons ce qu'on peut trouver. Et voilà. Nous aurons quitté Little Hope avant que les autres n'arrivent à sortir du bois. Même pour un trou perdu, cet endroit est dans un triste état. Un problème ? Ouais, cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Aurais-tu un sombre passé de criminel que nous ignorons ? Pour vol de cookies ? Les bosses de police des petites villes se ressemblent tous. Il doit y avoir un téléphone quelque part. Alors, cherchons un téléphone. C'est naïf d'espérer trouver quelque chose ici. Ce lieu est mort, comme tout ce qui se trouve à l'île de l'eau. C'était plein de vide. Ok, il n'y a que dalle. On se casse. J'essaie de voir s'il n'y a pas un poster. Ça, c'est quoi ? Voilà, le fouille, le joueur français. Très sympa. Ok, consulte en 184. Ah, ok. Ils ont été enfermés ici. Et bon, on va rentrer là-dedans. Bonjour, c'est pour déposer plate. Il y a une petite fille qui me harcèle. Là, il n'y a rien. Ah, on peut rentrer. Oui, bah attends, John, on est en train de chercher. Eh, bah voilà ! J'en ai trouvé un. Un téléphone. Est-ce qu'il fonctionne ? On est peut-être sauvés. C'est coupé. Merde ! Oh ! Eh ! On va se calmer. Vous pouvez pas arrêter de réagir comme un enfant gâté ? Regardez. C'est même pas branché. Hmm. Il doit y avoir un câble quelque part. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain de sa mère. Ok. Qu'est-ce que t'en dis ? On répond ? Vas-y, je m'en occupe. Je vais bien le faire. Sois prudent. C'est un téléphone. Ça ira, vous en faites pas. Pizza Fantôme, bonjour. Bonjour. Je ne peux pas être ici. Qu'est-ce que tu entends ? Une femme. Elle a l'air bouleversée. Tu dois tenter de calmer cette personne. Tu n'obtiendras rien si elle est hystérique. Tout le monde, elle est à l'eau, ne peut pas voir la... Vous pouvez me dire quel est votre problème ? Je marchais et un homme a surgit. J'ai été prise de peur car je ne l'avais pas pu approcher. Je n'avais jamais vu cet homme avant. Ses habits et sa façon de parler ne m'étaient pas familiers. Ok, pas de panique. Je vous aiderai à vous en sortir si je peux. Mais dites-moi votre nom. Je suis naconée. Oh putain de sa mère ! Oh putain, mon cœur, mon ventre, mon chibre, ma tête. Oh putain. Approche, petite. J'aimerais te parler. Garde-toi de révéler notre secret. Ou c'est l'éternel damnation qui t'attendra. Nous avons un accord, tu te rappelles ? Je ne tiendrai aucun vil-propos. Si tu dis un mot, ou que tu murmures un mot sur le reste, alors je me présenterai au cœur d'une affreuse nuit noire, avec une sanction qui te fera tromper. Allons révérend, l'heure est venue. Ne tardons pas davantage. Retourne près des tiens. J'en conjure cette cour, ainsi que le juge Weyman. Ne soyez pas dupes des protestations de l'accusé. La tromperie et l'apanage du diable, tous ces suppôts feignent l'innocence. Ils n'ont pas d'autre choix. Je jure solennellement devant du mot que je suis innocente de toutes les choses dont on me casse. Plus un mot, Amy. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous devons rester discrets. Laissez faire. Et voir ce qui se passe. Sauve votre respect, révérend. Je doute fortement qu'aucun de mes voisins, qui me connaisse si bien, témoigne contre moi. Ils savent qui je suis, et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez point dans la toile de vos messengers. Le démon se dissimule là où on l'attend le moins. Mon épouse ne sert pas le diable, révérend. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du souffle. Je vous prie votre honneur de nous laisser conclure cette affaire sans plus tarder. Ne donnons pas aux forces du mal l'opportunité de tourner ce procès à leur avantage. Non ! Marie ? Marie, ma sœur, que t'arrive-t-il ? Qu'est-ce que... Donnez pas de ça. Qu'avez-vous fait à l'enfant ? Vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable. Nul doute qu'elle est possédée. C'est votre faute ! Révérend gardeur, quelle rancune avez-vous contre moi ? Nous en aurons le cœur honnête. Amy, posez la main sur Marie. Voyons ce qui arrive. Si j'ai vu juste, le contact la libérera de ce mal. Que se passe-t-il ? Nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée. Vous ne dis rien, ce n'est pas notre problème. Ils sont là parmi nous. Ils sont là parmi nous. Non ! Vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous, Alitalon ? Priez pour vous. Le diable est avec nous, entre ses murs. Protégez-vous. Implorez Dieu. Waouh. Waouh. Bon sang, c'était quoi ça ? C'était réel ? Les procès de sorcières, c'était pas il y a des siècles ? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient d'en voir un ? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Vous avez vu à quel point cette femme me ressemblait ? Je comprends même pas comment c'est possible. Quand vous m'en avez parlé, j'ai cru que vous vous moquiez de moi ou que vous exagériez. Mais voir cette femme de mes yeux m'a fait un drôle d'effet, c'était vraiment très bizarre. Quand la petite fille a fait cette espèce de crise, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Je la connais, cette petite fille. C'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois. Cette femme, mon sosie, qu'est-ce qu'elle encourt si elle est jugée coupable ? Les sentences des femmes jugées coupables de sorcellerie à l'Italope étaient très dures. Elles mouraient violemment, noyées, pendues, brûlées. Espérons qu'elles soient ou aient été innocentées. Les accusations étaient souvent perfides, lancées pour régler un compte. Ou par pure méchanceté, comme cette petite fille, qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Je suis d'accord. La petite savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a mis la deuxième Angela dans la merde. Cette femme, mon sosie, elle était choquée, presque traumatisée même. Oui, c'était dur de la voir comme ça. J'ai remarqué quelque chose d'autre. Son mari... Il vous ressemblait, professeur. Une autre chose m'a perturbé. Les deux personnes avec cette petite... C'est de plus en plus étrange. Très bien. Jetons un dernier coup d'oeil pour vérifier que rien ne nous a échappé. Malon, on se casse. Ah. C'est qui ? Hé, professeur ! Vous êtes là ? Allez, on y va. On y va. Hé, Taylor ! On est là ! On n'arrive pas à ouvrir les portes ! Ici non plus ! Ça doit être verrouillé. On va essayer de forcer la poignée ensemble ! Dans 3, 2, 1 ! Allez ! Allez ! Voilà ! Ouh ! Le QTE ! Salut ! Taylor. Monsieur le prof ? Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Rien de vraiment très utile. Mais regardez ça. C'est plutôt cool. J'arrive pas à le croire. C'est exactement le porte-clés que j'ai vu dans mon rêve. Ça, c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est un genre d'indice. Mais... Qui nous amène où ? Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée. Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Tant mieux si vous trouvez ça drôle, tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Bibouille fait un choix. Hé, c'est bon. La situation est exactement la même pour tous. Qu'est-ce qui te fait croire que la situation est la même pour nous tous ? Elle est peut-être plus difficile pour certains d'entre nous. Qu'est-ce qui va pas ? Nous avons vu le sosie d'Angela être jugée et condamnée pour sorceller. D'accord. Bon, et maintenant ? Euh... Nous avons déjà essayé plusieurs lieux sans rien y trouver. À part assez de trucs horribles pour nous traumatiser à vie. Oubliez ce qui s'est passé pour l'instant. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide. Ça, c'est clair. Sérieux ? Oubliez ce qui s'est passé ? On a déjà assisté à des tas de trucs carrément flippants. Et ce que vous voulez, c'est qu'on s'enfonce dans la ville aux horreurs. Moi, je dis ça comme ça, mais on devrait peut-être d'abord essayer de comprendre ce qui se passe ici. Nous devons savoir ce que risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien. Mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celle qu'on n'a pas encore prise. Pourquoi pas ? C'est complètement débile. On ne sait même pas sur quoi on va tomber là-bas. Je sais que la nuit a été rude, mais... On va s'en sortir. Sous tes airs d'intelors, tu caches apparemment l'âme d'un guerrier. C'est parti. Sous tes airs d'intelors, tu caches apparemment l'âme d'un guerrier. C'est parti. Avant de le dire, tu caches apparemment l'âme d'un guerrier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 3. Bon, est-ce que j'ai encore crié comme une fillette ? Peut-être, mais je pense que je ne suis pas le seul. En attendant, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4. N'oubliez pas le petit pouce bleu et aussi un petit commentaire qui fait plaisir. Ça fera plaisir à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.